Nous sommes Me, My Mom, Marie-Hélène et Lisa, collaboration mère et fille, duo d'artistes bruxellois. Et moi, je suis la mère Marie-Hélène. À un certain moment, Lisa est venue chez moi déguiser et on a eu l'idée, pourquoi pas, on fait des petites scènes comme ça et on a continué, continué. Parfois, il y a juste une image dans la tête qu'on voit, qu'on a envie de créer. Par exemple, on y va souvent sur le marché Opus et on trouvera des vêtements, des objets. Et à partir de cela, on trouvera des histoires à raconter. Notre collaboration, c'est tellement intuitif et automatique. On suit juste nos sentiments, nos envies. Ce sont des mémoires pour moi. Ce sont des mémoires, je ne sais pas, je ne regarde pas. Non, pas du tout. Je trouve que c'est l'histoire qui se raconte. Avec Home Game, on a choisi de diviser les chapitres. Samoyen de Rainbow, c'est le dernier chapitre, de 2016 jusqu'à 2021. Et après, il y a le deuxième chapitre qu'on montre en haut sur le premier étage, c'est The Digital Decade. C'est de 2010 jusqu'à 2015. Dans l'espace sacré, on montre le tout premier chapitre, The Embolical Vein, qui va jusqu'à 1990, jusqu'à 2003. On va dans la fluidité de la vie, c'est des photos de 1990, mais c'est une sensation que tu as tellement, allez, tant d'années après. Mais c'est chouette parce que tu crées une dimension où le temps n'existe plus quelque part aussi. Tout se mélange. C'est ça ce que j'aime bien chez nous, c'est « it's timeless ». On a choisi de travailler en arrière avec le temps, vu que peut-être on arrive aussi dans un temps où on va à l'arrière des choses. Et on trouvait beaucoup, vachement plus intéressant de voir où on est maintenant, parce que l'engagement dans nos images, dans le dernier chapitre, Samoyen de Rainbow, est très important. C'est une histoire qu'on a plus besoin de raconter maintenant que le dernier. Derrière chaque photo, il y a une histoire, mais pas une interprétation fixe, ça n'existe pas pour nous. Il n'y a pas une seule réponse, au contraire, ça devrait juste t'amener à beaucoup plus de questions ou beaucoup plus de sensations, je pense. C'est la sensation des autres qui vit ton travail, que je trouve aussi très importante. C'est beau de regarder les gens, regarder ton travail et de ressentir les choses. C'est de parler digitalement. Oui, il y a une telle liberté, tu vois, il n'y a jamais, on prend une photo et on ouvre en Photoshop et on commence. Il n'y a pas, ah, ça je vais, parfois il y a une envie qui est claire, mais on peut faire ce qu'on veut. C'est jamais décidé d'avant, quelque part, donc, allez, oui, par l'intuition, absolument, mais... Et tu donnes une couleur, une série, donc la série, tu viens un peu la... Oui, voilà, c'est toujours une tonalité qui se crée automatiquement. L'image principale de l'expo même, c'est We've Seen Things. Il y a la peinture que je voyais souvent, le marché opus The Crying Kid, et c'est cette image qui m'a toujours frappée, et je voulais toujours jouer, en fait, un certain nombre The Crying Kid as well. Pour moi, c'était l'image de Gavroche, de Victor Hugo, c'est un petit, qui est très courageux, c'est un peu récit, la misère. C'est vraiment un regard qui te confronte, ça. Oui. Aux choses qu'on a vues, et qu'on a tous vues, je pense. Ce qu'on fait, c'est aussi notre vie, donc c'est pas séparé. C'est un lifestyle, c'est un art de vivre, on est ce qu'on fait, en fait. C'est notre vie que vous voyez, c'est notre nature.